Sous les tags, il y a de vraies œuvres. Jérôme Bonny, que voici, va vous répondre. Bonjour M. Bonny. Oui, Guten Tag Wilhelm, bonjour. Eh bien, effectivement, il y a une vingtaine d'années, maintenant, c'était la chute du mur. Et alors, eh bien, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus du côté Est, parce qu'à l'Ouest, le mur de la honte qui séparait Berlin en deux, était déjà pas mal peint ou tagué, selon les interprétations des œuvres. Mais à l'Est, il était vierge, bien gardé par les Vopo. Alors là, il y a une centaine d'artistes qui ont profité de la chute du mur et qui sont venus du monde entier pour faire des véritables œuvres. Ce sont des peintures qui ont été faites près de la gare de l'Est, la Hausbanoff. C'est effectivement le secteur où il y a plus grande partie du mur qui a été conservé. Et ça s'est appelé, donc, ça a été inauguré en septembre 90, et ça s'est appelé la East Side Galerie, la galerie du côté Est. Seulement, avec le temps, eh bien, cette galerie, elle a été plus ou moins détériorée. Il y a des morceaux qui ont été enlevés parce que ça coûte cher, des morceaux de mur. Et puis, il y a eu des tags, des graffitis, voilà. Maintenant, il y a pas mal d'artistes qui voudraient que ce soit restauré pour l'anniversaire de la chute du mur qui sera en novembre prochain. Le reportage. Au bord de l'âge près de surprenants travaux, est-on en train de reconstruire le mur de Berlin ? Rassurez-vous, non. Il s'agit seulement de restaurer la plus grande partie de l'ancien mur encore debout. On l'appelle la galerie de l'Est, car sur 1,3 km, le béton est couvert d'œuvres de peintres. Aujourd'hui, elles sont toutes effacées, l'une après l'autre. On essaie d'enlever le moins possible du béton d'origine. Nous ne voulons pas construire un nouveau mur, mais plutôt restaurer l'ancien. Une restauration devenue urgente. Les peintures et le mur lui-même partent en morceaux et sur toute la longueur, des graffitis se mêlent aux œuvres. En même temps, les graffitis apportent d'autres personnalités et ce n'est pas moins artistique. L'auteur de cette peinture sur l'ouverture du mur a souffert, lui, de la voir année après année, gribouillée, taguée, vandalisée. Il faut essayer de sensibiliser les gens, pas de les combattre, mais de faire comprendre clairement à chacun que c'est un document pour les générations à venir. Toutes ces œuvres disparaîtront pour être refaites à l'identique par les artistes eux-mêmes. Nous devons les refaire exactement comme à l'époque pour que ça reste authentique avec l'impression et les sentiments de 1990. Ce vestige historique est devenu un musée et c'est le grand nettoyage pour cette année où sera fêté le 20e anniversaire de la chute du mur. Non, mais oui, mais enfin, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Pourquoi ils appellent ça le East Side Gallery ? Ça se dit comment en allemand ? Ah, East Side Gallery ? Ben oui, ça serait plus simple. Ils le disent en anglais. Mais vous savez que presque tous les Allemands, c'est aussi parce que c'était le secteur anglais, le secteur américain, presque tous les Berlinois, en tout cas, ils parlent anglais. Il y a des cinémas ici en anglais où les Allemands vont voir des films en anglais sans sous-titres. C'est assez étonnant. Enfin, pour revenir aux œuvres d'art, effectivement, le problème, c'est que, William, il y a quelques artistes qui se font prier parce qu'on leur propose 3 000 euros pour refaire leurs œuvres à l'identique et ils ne faisaient pas tout à fait assez. Ils en voudraient 15 000. Et puis, il y en a d'autres qui disent, bon, par exemple, celui qui a fait, vous vous rappelez, le baiser de Honnecker, c'était une œuvre où on voit Brezhnev, donc le dirigeant soviétique, et Honnecker, le dirigeant de la République démocratique d'Allemagne, qui s'embrasse. Celui qui a fait cette œuvre, qui est vraiment typique de l'époque, il dit « je ne veux pas la refaire ». Donc, ça, c'est une œuvre qui a un temps et moi, je ne veux pas la refaire maintenant. Donc, il y a toute une querelle et puis, il y a un problème de financement, mais c'est vrai que ce mur, il attire beaucoup de touristes. Donc, la ville aide pour cette rénovation, cette restauration. Mais on est en avril, hein, d'ici novembre, ils arriveront à trouver une solution, probablement. Probablement. Oui, 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 c'est ce que pensent les responsables, effectivement, de ne pas trouver une solution. Puis, ils vendent des bouts de mur aussi, ils ont enlevé plein de bouts de mur et puis, ça se commercialise jusqu'à des centaines d'euros, authentifiés dans le musée du mur. Alors, ça fait un peu de saut aussi, voilà. Merci beaucoup, Herbony. Au revoir, William. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501